Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, salut tout et tout, comment allez-vous ? Écoutez, moi je suis super bien, aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Infinite Warfare avec une triple nucléaire fail, une triple médaille mastodonte fail il faut savoir que j'avais fail à 23, après j'ai réussi à faire la médaille mastodonte et ensuite j'avais fail à 20, c'était la fin du game, je venais de faire la médaille 15 j'avais fait juste 5 kills après et puis malheureusement quelqu'un va me tuer au début j'étais vraiment trop chaud, franchement j'aurais pu faire la double médaille en une seule manche parce que vous saviez avant pour avoir la médaille, c'était tout simplement faire en une seule manche avec les strikes et maintenant il y a eu le nouveau système où tout simplement que si tu as 15 en première manche et que tu fais de nouveau 15 en deuxième manche sans mourir, ça te débloque la médaille tueur de mastodonte mais on va dire qu'avant il fallait faire tout ça en une seule manche et la première double, je l'ai ratée en une manche, voilà j'ai vraiment pas eu de bol j'ai fait 23 plus une petite série de 30 etc mais je pense que j'ai mis seulement le 30 enfin bref je vais mourir à 23 à cause d'une grenade d'apalme qui va quand même pas mal m'énerver même en regardant encore le gameplay, je suis énormément déçu on va dire un peu d'avoir fail cela et puis malheureusement après la troisième, tout s'est à peu près enchaîné je me suis un peu énervé, tout d'un coup je me suis repris, c'était en fin de game je fais une série de 20 et puis malheureusement je meurs en essayant de faire un 360 un peu chelou c'est un peu bizarre mais c'était quand même assez sympa de vous sortir ce gameplay là n'hésitez pas également à me dire qu'est-ce que vous en pensez n'hésitez pas on va y arriver à mettre un maximum de likes déjà pour une triple fail on va dire une triple fail encore G2 s'il vous plaît, c'est du core G2 je vois beaucoup de hardcore pour le moment mais bon moi je vais pas commencer à me poster du hardcore si je poste du hardcore je mettrais un ou deux gameplay je vois beaucoup de gens dessus ce qui est à peu près normal étant donné que le jeu encore est un peu bizarre étant donné qu'on connait pas encore assez bien les spoons et qu'il faut énormément de tempo et oui les gens il faut énormément de tempo sur Infinite Warfare de toute façon vous avez vu ma vidéo tuto comment bien jouer sur Infinite Warfare si c'est pas le cas n'hésitez pas à aller voir la vidéo je pense que niveau tuto c'est un tuto assez complet comment bien jouer en vous donnant les meilleures astuces pour bien jouer sur Infinite Warfare j'ai également sorti une vidéo très récemment sur Code 4 Remaster comment bien jouer etc n'hésitez pas également à la voir si vous ne l'avez toujours pas vu en tout cas je sais que j'ai l'impression alors vous me dites également dans l'espace des commentaires si Code 4 vous intéresse parce que là quand j'ai vu le nombre de vues et le nombre de commentaires j'ai vu que très peu de personnes étaient intéressées par du Code 4 donc n'hésitez pas à me dire si vous n'êtes pas trop intéressé par Code 4 de toute façon je comptais vous faire 5 vidéos dessus avec des beaux gameplays bien évidemment avec une super best class setup que ce soit à la MCS que ce soit à la Carabine que ce soit à la K-74U ou la K-47 voilà il y aura toujours des best class setup sur Code 4 même si c'est vu et revu je vais quand même vous proposer les meilleures classes on va quand même se baser sur Infinite Warfare et si Infinite Warfare commence un peu à m'agacer même si ça commence déjà à être le cas je vais vous faire quand même quelques classes setup et après on va aller sur Call of Duty Black Ops 3 je pense ou sinon sur un autre Call of Duty que ce soit Call of Duty Black Ops 2 enfin bref je pense d'autres codes auxquels la communauté préfère et que je préfère pour l'instant IW me plaît pour certains points me déplaît pour d'autres et bien évidemment je vous ferai une vidéo pour vous dire quelles sont selon moi les bonnes choses de Infinite Warfare parce qu'il y a quand même des bonnes choses sur Infinite Warfare et après il y en a d'autres qui sont malheureusement très mauvaises qui auraient dû jamais arriver selon moi sur Infinite Warfare en l'occurrence surtout les grenades mortelles l'araignée, le trou noir etc pour moi qui sont des conneries et qui sont des abominations on va y arriver sur Call of Duty Infinite Warfare après c'est seulement mon simple avis là-dessus n'hésitez pas également à me dire si le corps vous plaît plus que le hardcore c'est vrai que comme je vous ai dit avant il y a beaucoup de personnes qui jouent en hardcore c'est vrai que le corps est plus compliqué sur ce jeu ce n'est pas comme sur Call of Duty Ghost où justement tu avais Oeil de Lynx et t'entrais dans le spoon tu pouvais en défoncer 3 ou 4 sans avoir un dégât franchement c'était juste ça malheureusement il n'y a pas ça sur Infinite Warfare c'est vrai que j'ai été un peu déçu quand j'ai vu Infinity Warfare et la VBA je me suis dit oh putain j'espère qu'ils vont remettre Oeil de Lynx sonar, mon sonar il y a un peu mais il n'y a pas on va dire Oeil de Lynx c'est vrai que c'est vrai quelque chose que j'aurais voulu avoir sur ce Call of Duty là enfin bref les gens c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à bombarder cette barre de like même si c'est une triple fée franchement le gameplay il en vaut la peine en plus j'étais à 1 kill du plus de du 100 kill tout simplement donc n'hésitez pas à bombarder cette barre de like n'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires par rapport aux questions que je vous ai posées n'hésitez pas également à partager la vidéo autant que ça soit sur Twitter, sur Facebook cela me fera extrêmement plaisir on se rapproche très 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 rapidement des 18 000 abonnés ça serait juste énorme de les avoir très prochainement et puis moi je vais vous dire à la prochaine ciao ciao tout le monde